On serait prêt ici à payer des fortunes pour augmenter sa virilité. 20 000 dollars singapouriens, 15 000 euros pour 35 grammes. Bonjour à tous les amateurs d'un monde à part. Aujourd'hui je suis à Singapour avec Jenny, ma guide francophone. Et on va parler d'un incontournable dans la culture asiatique, en particulier la culture chinoise. Ce sont les pharmacies traditionnelles et c'est tout de suite dans un monde à part. Les pharmacies modernes, classiques, avec tous ces médicaments qu'on peut acheter de manière tout à fait classique. Mais ici, aux quatre coins de la ville, et notamment ici dans le quartier de Chinatown, il y a plein de pharmacies traditionnelles. Et lorsqu'on ne connaît pas, c'est vraiment très étonnant. Qu'est-ce qu'on trouve ici ? Ce sont des concombre de la mer. Et donc, vous voyez, dès les tout petits jusqu'à les très grands de là-bas. Donc en fait, les concombres de mer, ce sont ces espèces de gros crustacés, ces mollusques qui sont dans l'eau, dans la mer, qui sont vivants. Et on les trouve ici séchés. Et pour les hommes surtout, ça aide à leur virilité. Et voilà, évidemment, la fameuse virilité. On en revient toujours. On serait prêt ici à payer des fortunes pour augmenter sa virilité, sa force physique aussi. Tout à l'heure, je vous ai parlé de concombre de mer, de la virilité. Mais maintenant, je vais vous parler, disons, du stoma, du poisson, qui est très important pour les femmes asiatiques. C'est parce que ça contient beaucoup de collagène. Et puis, on n'a pas besoin d'aller, disons, chez les essais du siens pour se faire belle. Regardez-moi ça, c'est absolument incroyable. On parlait de la virilité pour les hommes. Pour les femmes ici, ce qui marche le mieux, c'est la beauté. Et regardez, vous n'allez pas me croire, certains de ces estomacs de poisson se vendent à des fortunes. Regardez celui-ci, c'est le plus cher. Pour 35 grammes d'estomacs de poisson séchés, on est à 20 000 dollars singapouriens. C'est quasiment 15 000 euros pour 35 grammes. Imaginez-vous, c'est bien plus cher que l'or. Dites-moi, vous y croyez, vous, à ce collagène ? Ah oui, totalement, parce que moi, j'en ai toujours dans le frigidaire, collagène. Et comment est-ce qu'on prépare ça, une fois qu'on a cet estomac séché ? On achète des 30 ou 35 grammes, et puis on laisse tomber dans l'eau. Et puis pour que l'estomac du poisson se gonfle, et puis on le fait en bouillon. Mais quand même, Jenny, 20 000 dollars, 15 000 euros pour quelques grammes. Il y en a un qui est meilleur que les autres, ça nécessite un tel prix ? Ah oui, c'est la qualité, c'est peut-être, disons, l'estomac du poisson de baleine, je ne sais pas. Mais donc c'est vraiment la rareté du poisson ? Oui, c'est le problème aussi, de ce genre de médecine traditionnelle, et de ces superstitions, il faut bien le dire, c'est que forcément, plus le poisson est rare, plus son produit sera cher. Donc forcément, ça veut dire aussi le braconnage de certaines espèces plus rares, qui se vendent plus cher. Alors on trouve de tout ici, alors qu'est-ce qu'on a là, par exemple ? Donc ça, ce sont des coquilles Saint-Jacques, séchées, et aussi on fait en bouillon, ça renforce un peu de l'énergie. Ah, l'énergie, l'immunité. Oui, et ça, vous savez ce que c'est ça ? Non. Ce sont des hérons, des requins, séchés. C'est des petits requins, ça ? Ça, c'est des morceaux, oui, des morceaux, et puis ça, ça, ça vient un peu plus cher, plus cher, voyez ? Donc ça veut dire, Jenny, qu'on tue des requins, pour ce genre de spécialité ? Bien que pour avoir les hérons, et puis après tout le reste, ils le jettent. Et donc, évidemment, ça rapporte de l'argent, mais forcément, il faut bien le dire aussi, ça crée des dégâts pour l'environnement et pour la faune sauvage. Voilà, ici on a donc un estomac de poisson séché, donc on le sent bien, il y a vraiment deux grandes tendances, c'est la virilité pour les hommes, la beauté pour les femmes, avec le collagène, et pour ces deux choses-là, forcément, on est prêt à mettre des fortunes. Miss, what is your best-seller ? Fistama, collagène des femmes. Ah, voilà, madame, elle me dit que ce qui se vend le mieux, c'est forcément les oeufs tomates poissons, pour le collagène et donc pour la beauté de la peau des femmes. Ça, ce sont des nids hirondelles, ça aussi, c'est très cher, ils se vendent par les grammes, et c'est très, très cher aussi. Ça aussi, c'est pour le collagène ? Oui. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il y a deux pharmacies parallèles, pharmacie classique, moderne, et puis la pharmacie traditionnelle ? Avant de la modernisation de Singapour, les pharmacies traditionnelles se trouvent comme ça, et puis les Asiatiques aiment bien toucher, regarder, voilà, et puis aussi poser le poids pour que les commerçants ne trichent pas. Donc, vous voyez ? Ça veut dire, Jenny, qu'on a plus confiance dans ce qu'on voit que dans des petites gélules ? Voilà, parce que si je fais, disons, cuisiner ça, je suis sûre et certaine que je mange 100% de la collagène, tandis que les gélules, les pilules, je ne sais pas du tout quelle quantité de collagène, surtout dans la gélule. Disons que les Asiatiques préfèrent manger, ou toucher, ou croire ce qu'on peut voir, toucher et goûter. Il y a aussi des mushrooms, champignons. Oui, mushrooms, voilà. Il y a plein d'antioxydants dans les champignons. Même en Europe, vous avez des champignons fraîches, mais ici, c'est importé depuis la Chine et au Japon. Et donc, on le laisse tromper et puis, comme je vous ai dit, la semaine dernière, week-end dernier, je fais le bouillon de collagène, mais avec champignons. Pour multiplier, pour renforcer la quantité de collagène. Donc, vous, Jenny, vous allez parfois à la pharmacie moderne et parfois, souvent, dans ce genre de pharmacie ? Oui, beaucoup plus souvent. Et puis, quand j'ai une malaise ou quoi que ce soit, moi, je préfère venir chercher des médicaments, soit en herbe, soit dans des produits comme ça, parce que je ne fais pas trop confiance, pas simplement moi. La plupart des Asiatiques ne font pas trop confiance dans des médicaments chimiques. Et ça marche, ça fonctionne pour vous ? Eh bien, elle est là depuis tantôt, là. Et je suis toujours là. Vous pouvez devenir mon âge. Jenny, évidemment, elle ne va pas donner son âge, mais je peux vous dire qu'effectivement, pour elle, elle est en pleine forme, elle a plein d'énergie. Elle a une peau très douce, très soyeuse. Et donc, manifestement, ça peut marcher. Alors, vous le savez, dans un monde à part, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour porter un jugement moral sur les choses. On est là pour montrer la réalité des cultures, des différences qui peuvent exister aux quatre coins de la planète. Ici, ce n'est pas du tout une boutique tout à fait insolite et rare. Il y en a des dizaines comme ceux-ci, ici, à Singapour. Il y en a des milliers à travers la Chine, à travers aussi tous les pays où il y a une grosse communauté chinoise. Eh bien, on retrouve ces pharmacies traditionnelles. Et pour les gens qui passeraient devant ? C'est pour calmer un peu de la chaleur parce qu'il fait chaud et humide ici à Singapour. On peut prendre, disons, des tisanes. Ah, je peux goûter ? Oui, oui. Alors moi, me, I need for tired. I'm very tired. La fatigue. Ok, Mr. Drink the bitter one. Chin chin. Bonne année. Bonne année. Alors, on va voir si je me sens plus en forme après ça. C'est amé, hein ? Ah, mais ce n'est pas une tisane, ça ? Si ? C'est très amé. Ah, je peux vous dire que rien que la surprise du goût, ouais, ça réveille. Je ne le sens plus du tout fatigué. J'ai tout bu. Ah, mais toi, ça te plaît ? Ça te plaît, toi ? Moi, ça me plaît, ouais. Ça goûte un peu la soupe miso au Japon. Non ? Thank you. Thank you very much. Ah ben voilà, je me sens requinqué après cette tisane, cette tisane traditionnelle chinoise ici dans les rues de Singapour. C'est ici que se termine cette étonnante découverte des pharmacies traditionnelles chinoises à Singapour. J'espère que ça vous a plu. Merci Jenny. Je vous en prie. Et on vous dit à très vite pour plus d'aventures étonnantes dans votre monde à part. Et si vous souhaitez découvrir encore plus de contenu de ce monde à part, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté de voyageurs en vous abonnant à notre page Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada